Bonjour à tous, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir pour cette dernière conférence des grandes enquêtes scientifiques du Coeur des sciences. On va commencer par les traditionnelles salutations. Alors on va voir si vous êtes en forme. Je vais commencer par saluer l'Académie d'Anton. Bonjour, êtes-vous là ? Nous allons saluer aussi l'école Saint-Laurent. Et je vais vous demander d'être autant en forme pour saluer les gens qui nous suivent en webdiffusion. On salue l'école d'Albevio de la Chine. Plus fort. L'école secondaire L'Eau-Vive à La Salle. Bonjour. L'école secondaire d'Anjou. Et là je veux un vrai salut. Je compte sur vous. L'école de l'art des ormeaux à Villemar. Plus fort. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est notre dernière enquête scientifique. Ça fait trois ans qu'on propose des conférences aux écoles. Au total, on a fait presque 30 conférences. 30 conférences où on a parlé de bactéries, de trous noirs, de goélins, d'exoplanètes, de tempêtes hivernales, de pigeons, de caribous. Aujourd'hui, on va parler des volcans. C'est assez étourdissant. Mais surtout, ça c'est important, ce que je voudrais vous dire. Ce qui nous a vraiment marqué pendant ces trois ans, c'est qu'on a pu parler science avec 22 000 élèves du secondaire. 22 000, c'est énorme. Et vous faites partie de ces 22 000, tous, qui sont ici et en webdiffusion. Et je voudrais vous dire un grand merci. Parce que vous nous avez vraiment impressionnés par la qualité de votre écoute. Et je sais, ce n'est pas toujours facile d'écouter une conférence du début à la fin. Donc, je voulais vous dire un gros merci pour ça. Un gros merci pour votre curiosité et puis votre envie de comprendre. Vous nous avez posé des questions aux chercheurs, pas à moi, mais qui nous ont aussi beaucoup, beaucoup impressionnés. J'ai toujours eu des bonnes questions. Et puis, je suis sûre que tous nos conférenciers sont ressortis de leur expérience en disant que c'est bon. La science est entre de bonnes mains. Il y a de la relève avec vous. Alors, je voulais vous remercier parce que vous êtes vraiment les premiers responsables du succès de notre programme de conférence. Je vais arrêter de parler et on va passer à la conférence. La conférence va durer 50 minutes. Pendant la conférence, vous allez être amené à voter. Voter à main levée. Donc, dans la salle, ça va être facile. En webdiffusion, vous votez dans vos classes. Et puis, votre enseignant m'enverra les résultats du vote par le direct Facebook. À la fin de la conférence, on a une période de questions. Il y a des micros de chaque côté. Donc, ce sera important de vous lever, ceux qui sont dans la salle, pour que tout le monde entende vos questions, surtout ceux qui sont en webdiffusion. Et ceux qui nous suivent en webdiffusion, vous envoyez vos questions par Facebook et je les transmettrai à la conférencière. Alors, je vais vous demander à nouveau de saluer bien fort notre conférencière d'aujourd'hui, qui est arrivée hier de Mexico. Donc, on salue Julie Roberge, Vulcanologue. Bonjour tout le monde. Un gros merci. Je me sens quasiment comme une vedette. Ça me fait vraiment plaisir. Premièrement, c'est un honneur d'être ici et d'avoir participé à ce programme-là. Donc, un gros merci de m'avoir invitée. Et sans plus tarder, on va commencer à parler de volcans. On va parler d'une des manières qu'on a de surveiller les volcans. Mais avant, je vais me présenter. Je m'appelle Julie Roberge. Je suis originaire de Nicolette, au Québec. Donc, un petit village entre Montréal et Québec. J'ai fait mon baccalauréat en géochimie à l'Université de Montréal, donc pas très loin d'ici. J'ai fait ma maîtrise en sciences de la terre en volcanologie à l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi. Et j'ai fait mon doctorat en sciences de la terre en Oregon, donc aux États-Unis, parce que là, je voulais vraiment me spécialiser sur les volcans. Et finalement, je suis allée faire mon post-doctorat au Mexique. Et puis, je ne suis jamais revenue. Je suis tombée en amour avec mon volcan, le Popocatépelte, et j'ai décidé de rester là-bas pour travailler. Et qu'est-ce que je fais, moi? Alors, moi, j'observe le magma qui est emprisonné dans les cristaux. Et les cristaux, ils sont éjectés dans les cendres volcaniques pendant une éruption. Et pourquoi je fais ça? Bien, c'est une des manières de surveiller le volcan Popocatépelte et anticiper les éruptions. On ne peut jamais prévoir une éruption. Ça, c'est encore impossible. C'est la même chose qu'un tremblement de terre. Mais on a des petits signes qui nous disent qu'il y a des trucs qui bougent en dessous du volcan. Alors, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, juste pour vous donner une idée d'où est le volcan Popocatépelte. Alors, je vous ai fait une petite flèche où est-ce qu'on se trouve, nous, à Montréal. Et le volcan Popocatépelte, c'est en plein centre du Mexique. Donc, il n'est pas à Cancun. Quand vous allez à Cancun, vous n'allez pas voir le volcan. Il est vraiment à côté de la ville de Mexico. Le volcan Popocatépelte, c'est ce qu'on appelle un stratovolcan. Alors, c'est un volcan qui est son géant. C'est les gros volcans. Il fait 5 426 mètres d'altitude. Donc, ça, c'est presque 5,5 kilomètres d'altitude. Et le cratère, son cratère a une circonférence de 400 par 600 mètres. Vous allez voir la photo tantôt. En fait, la photo, elle est là. Le cratère à la pointe du volcan, d'un côté à l'autre, ça fait 600 mètres. Le volcan, il est situé en plein centre de la ceinture volcanique du Mexique. Et puis, il est à 65 kilomètres de la ville de Mexico. Donc, ce n'est pas très loin. Et la ville de Mexico, c'est une des plus peuplées au monde. Donc, il y a au-dessus de 25 millions de gens qui vivent à Mexico. Donc, si le volcan fait une grosse éruption, il y a vraiment beaucoup de gens qui seront affectés. Pour vous donner une idée de la grosseur du volcan, parce que c'est vraiment une bête, le Popocatépetre, alors ici, j'ai fait un diagramme du volcan qui fait 5 400 mètres d'altitude, vous vous souvenez. On a entendu parler d'une éruption il n'y a pas longtemps, l'éruption d'Hawaii. Le volcan d'Hawaii, il fait 1200 mètres d'altitude, mais ça, c'est juste au-dessus du niveau de la mer. Parce qu'Hawaii, il y a une grosse portion du volcan qui est sous la mer. Autre volcan qu'on a beaucoup entendu parler l'année dernière, le volcan Fuego au Guatemala, qui a fait une grosse éruption, ça a fait le tour du monde en nouvelles. Il y a même, ça a tué des gens, l'éruption, et juste pour vous donner une idée, il fait la moitié du Popocatépetre. Il fait 3600 mètres d'altitude, donc c'est vraiment tout petit à comparer du Popo. Alors, essayez de vous imaginer, si le Popo faisait quelque chose comme le volcan Fuego au Guatemala, ça serait vraiment catastrophique pour le Mexique. Alors, c'est pour ça que c'est très important de le surveiller. Alors, avant de commencer, première question, qu'est-ce qu'un volcan? Qu'est-ce que vous pensez que c'est un volcan? Alors, A, c'est une montagne qui crache de la lave et du gaz. B, une ouverture dans le sol qui permet au magma et au gaz souterrain de s'échapper. Ou C, un endroit pour forger l'anneau de Sauron. OK, OK, attendez un petit peu, attendez un petit peu. Stéphane a dit, ceux qui votent A, vous levez la main. Ceux qui votent A, on en a deux, trois dans le fond. Ceux qui votent B, et ceux qui votent C. Et est-ce qu'on a des réponses de ceux qui sont en ligne? On va attendre cinq secondes. Cinq, quatre, trois, deux. Ça ne vient pas. Ah, on a l'école L'Envolée qui répond B, une ouverture dans le sol qui permet au magma et au gaz souterrain de s'échapper. Et on a l'école L'Eau-Vivre aussi B. Donc, il ne resterait plus que Villemar. Bon, on va continuer. Vas-y, tu peux donner la réponse. Oui, la réponse, c'est B. Mais ceux qui ont voté A, vous aviez aussi raison, parce qu'il y a certains volcans qui crachent de la lave. Le volcan d'Hawaii crache de la lave. Le mien ne crache pas de lave. Et en ce qui concerne C, dans nos imaginations, oui, c'est possible. Alors, qu'est-ce que c'est un volcan? Un volcan, c'est une ouverture à la surface de notre planète qui permet au magma, le magma, c'est de la roche en fusion, et au gaz chaud de pouvoir s'échapper de l'intérieur de la Terre. Donc, les volcans, c'est la façon que la Terre est là de respirer. Vous savez, vous avez vu à l'école, vous avez vu que le noyau de la Terre est très, très chaud. Il est sous une grosse pression. Donc, les volcans, c'est les petits trous pour faire échapper cette pression-là et faire échapper cette température-là, la chaleur. C'est une bien petite représentation. Un volcan, c'est bien petit, la représentation d'une éruption volcanique, en comparaison, pour nous, c'est très impressionnant. De processus qui se passent en dessous de la Terre, les processus qui amènent à l'éruption d'un volcan sont beaucoup plus grands que le volcan lui-même. On va faire un petit rappel ici sur les différentes couches de la croûte terrestre, parce que je vais vous parler du manteau, du noyau, de la croûte. Alors, on compare la Terre à une pomme. La peau de la pomme, c'est l'équivalent de la croûte terrestre. La chair de la pomme, c'est l'équivalent du manteau terrestre. Et le cœur de la pomme, c'est l'équivalent du noyau. Pourquoi on prend une pomme? C'est parce que l'échelle de la pomme, c'est vraiment très représentatif de la Terre. Alors, vous voyez sur l'image, il y a beaucoup plus de chair que de croûte. La croûte est vraiment tout petite. Mais pour nous, les humains, la croûte, elle est gigantesque, parce que dans notre tête, 10 kilomètres, c'est beaucoup. Mais à l'échelle de la Terre entière, c'est vraiment tout petit. Comment ça fonctionne, un volcan? Avant de voir comment on le surveille, c'est important de voir comment ça fonctionne, un volcan. Premièrement, on commence à grandes profondeurs, des profondeurs de plus de 30 kilomètres, où on se retrouve dans le manteau supérieur, dans la dernière partie du manteau, juste avant de rentrer dans la croûte terrestre. Et c'est là qu'on va produire le magma, la roche en fusion, et c'est là qu'on va stocker aussi le magma. Ensuite, la roche va fusionner, comme j'ai dit, faire le magma, et ce magma-là va commencer à s'accumuler en profondeur. Jusque-là, nous, en superficie, on n'a connaissance de rien. Mais à un moment donné, la roche au-dessus de cet endroit où on stocke le magma, la roche va commencer à fracturer. Et la fracturation de ces roches-là va nous donner des séismes qu'on appelle tectoniques. Un séisme tectonique, c'est justement ça, c'est la fracturation de la roche. On a des roches qui cognent ensemble et qui vont fracturer. Alors ça, ça nous donne un signal très particulier. Sur le sismomètre, tout va bien. Et à un moment donné, quand la roche fracture, là, on commence à avoir les gros signals, comme vous pouvez voir où il y a le cercle jaune. Ensuite, les fractures vont aussi s'élargir. Ça aussi, ça va produire encore des séismes tectoniques. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer, nous, à surveiller le volcan. Parce que ces petits tremblements de terre-là, et ce n'est vraiment pas des gros tremblements de terre, c'est à l'échelle Richter, c'est autour de 2 et 3 à l'échelle Richter. Donc, ce ne sont pas des gros tremblements de terre, ce ne sont pas des tremblements de terre qu'on sent, mais que les sismomètres vont lire. Et nous, quand on commence à voir ça, on sait que le volcan n'est pas mort. Souvent, les volcans qu'on dit qu'ils sont dormants, c'est des volcans qu'on voit qu'ils ont des petits séismes tectoniques en dessous. Donc, on sait qu'il n'est pas tout à fait mort, et ça bouge encore un petit peu. Une fois que les fractures se sont ouvertes, là, le magma va commencer à pouvoir monter dans les fractures. Et ça, ça va nous donner un signal sismique différent. Regardez, au lieu de commencer très abrutement, le signal sismique, ça fait une petite boule. Et ça, c'est ce qu'on appelle des tremors. Et ça, c'est significatif du mouvement du magma ou du mouvement des gaz. Quand nous, les volcanologues, on voit ces petits signaux-là apparaître, alors là, on sait que ce n'est pas juste de la fracturation, on sait qu'il y a du magma et que le magma bouge. Et quand le magma bouge, il ne descend pas, il monte. Donc, à nous, ça nous dit, OK, il faut commencer à faire attention, et c'est là qu'on va déployer les systèmes de surveillance. Alors, imaginez-vous ces petites boules-là sur le sismomètre. Le magma, comme c'est visqueux, ça bouge, mais ça va faire du « vous, vous, vous ». C'est comme ça que ça va monter, et c'est comme ça que ça nous donne les petits signals en forme de boule. Finalement, une fois dans la croûte terrestre, alors là, on parle de 10 kilomètres, autour de 10 kilomètres de profondeur, le magma va s'accumuler encore une fois. Et à ce moment-là, on va appeler le volcan « actif ». Quand on sait qu'il y a une chambre magmatique dans les 10 kilomètres sous le volcan, on va l'appeler « actif », le volcan, et là, c'est un des volcans qui va être mis sur la map de surveillance des volcanologues, OK, parce qu'à partir de là, tout peut changer. Et à partir de là, on commence à voir des signaux à la surface, parce que jusqu'à maintenant, tout se passe en dessous. À partir du moment qu'on a une chambre magmatique, on peut avoir un petit peu d'échappée de gaz, on peut avoir aussi de la déformation de l'édifice, donc on peut voir les signes à l'extérieur du volcan. Finalement, on rentre dans les derniers 2 kilomètres. Quand le magma arrive là, on arrive dans la zone d'éruption. Quand le magma arrive dans cette zone-là, mais là, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter, l'éruption est imminente, et finalement, on va avoir une éruption volcanique, OK? À ce moment-là, il n'y a vraiment plus rien qu'on peut faire. Le magma, il va sortir. C'est de savoir, nous, c'est de savoir comment il va sortir. S'il va sortir de manière explosive, ou s'il va sortir de manière tranquille et belle, comme on a vu à Hawaï récemment. Et ça, ça nous amène à notre deuxième question. Qu'est-ce que ça rejette un volcan lors d'une éruption? Alors, A, de la lave et des cendres. B, du gaz et de la lave. C, de la lave et des roches. Alors, vous levez la main, ceux qui votent pour A. Un petit peu dans le fond, un petit peu en avant. Oui, il y a quelqu'un qui compte, là? Maintenant, qui vote pour B? Un petit peu plus, il y a un petit peu plus qui vote pour B. Et qui vote pour C? Ah oui, la lave et les roches. Il y en a beaucoup qui n'ont pas voté, je pense. Et en ligne, qu'est-ce que ça dit en ligne? En ligne, il y en a toujours notre petit décalage. En tout cas, on voit que l'académie d'Anton est vraiment unanime. Ils ont tous répondu qu'elle a la même chose. Ah, on a l'envolée. L'envolée qui répond C, de la lave et des roches. On a aussi l'eau vive qui répond B. Et est-ce qu'on a de l'art des ormeaux, C? Bon, alors, deux réponses. Deux C et un B. Vas-y. Bon, alors, la réponse, c'est les trois. Le volcan, il va cracher de tout. Bien, tout le monde est gagnant, donc tout le monde doit être content. Ok, on va poursuivre et on va voir c'est quoi, qu'est-ce que c'est ces produits des éruptions. Donc, les premiers produits, les premiers trucs qui vont sortir du volcan, et ça, durant l'éruption, mais aussi avant l'éruption, ok, ou un petit peu avant, c'est un des signes qu'on va surveiller, ce sont les gaz, ok. Les deux gaz principaux qui vont sortir du volcan, c'est l'eau et le dioxyde de carbone, ok. En haut à droite, c'est une photo du Popocatépède, de mon volcan. En haut à gauche, c'est le volcan de Kilaue à Hawaii, donc c'est comme il était avant de faire la grosse éruption avec la lave. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les volcans actifs continuellement, il y a des vapeurs de gaz et de dioxyde de carbone qui sortent du volcan, ok. Ça le dépressurise. Et en général, on est bien content de voir ça, parce que c'est encore une fois la façon du volcan de respirer. Donc, si les gaz sortent, on n'augmente pas la pression en dessous, donc on a moins de chances d'une éruption, ok, ou d'une éruption explosive. En bas à droite, c'est une éruption d'un geyser à Yellowstone. Donc, ça aussi, c'est des volcans, les geysers, et ils produisent en général beaucoup, beaucoup de vapeurs d'eau, ok. Le dioxyde de carbone et l'eau et les vapeurs d'eau, c'est quelque chose que nous, on respire, donc ce n'est pas nocif. Il n'y a aucun danger pour nous, les volcanologues, quand on est en présence de gaz de dioxyde de carbone ou d'eau. Un autre gaz très important, c'est le soufre, et c'est le gaz qui est le plus surveillé, parce que le soufre sort directement du magma. Ce n'est pas comme l'eau et le dioxyde de carbone qu'on retrouve dans l'atmosphère. Le soufre, on ne le retrouve pas dans l'atmosphère, donc quand on le mesure, ça veut dire que le magma s'approche. Et plus les concentrations de soufre augmentent, plus le magma est proche de la surface. Alors ça, c'est un des moyens de surveillance. Le soufre, quand on est sur le terrain, quand on fait des travaux de terrain, c'est très facile de savoir qu'on est en présence de soufre, parce que c'est un peu nocif, le soufre, parce que ça sent les oeufs pourris. Donc, on ne peut pas se tromper. Bon, la majorité de vous, vous n'aimez pas ça, cette odeur-là d'eau pourrie, mais moi, j'adore, parce que ça veut dire que je suis en train de marcher sur un volcan bien vivant. Il y a aussi un autre gaz qui est très important qui sort des volcans, c'est le chlore. Et le chlore, il faut faire présentation, parce que le chlore, lui, il ne sent rien, et c'est un gaz qui est très nocif aussi pour la santé des humains. Et en plus, le chlore et le soufre, quand ils se mélangent avec l'oxygène, ils font de l'acide sulfurique et de l'acide chlorhydrique. Donc, ces deux gaz-là sont très, très dangereux pour les volcanologues. Et le chlore, surtout, parce que, comme je vous ai dit, on ne le sent pas, on ne sent rien. Par contre, à la première respiration, ça pique dans le fond de la gorge. Alors, aussitôt qu'on est sur le terrain et qu'on sent ça, ça veut dire qu'il faut mettre notre masque à gaz. Et comme vous voyez sur la photo, à droite, ça prend vraiment le masque, mais aussi les lunettes, comme des lunettes de ski, pour couvrir, il faut couvrir tout le visage, parce que le gaz brûle. Il n'y a pas besoin d'être chaud. L'acide, ça brûle. Donc, si je passe ma journée à travailler dans un nuage de gaz où il y a de l'acide chlorhydrique, alors, à la fin de journée, je vais avoir la peau toute en cloque parce que c'est vraiment nocif, ça brûle. Et ça, si vous mettez sur Google et que vous cherchez accidents de volcans, c'est le genre d'images que vous allez voir. Volcanologue avec les joues boursouflées. OK, les autres produits que l'on rencontre, que les volcans vont émettre, celles que vous préférez, c'est la lave. Alors ici, c'est un vidéo de Hawaï. Vous allez voir, il y a deux types de lave. Alors, à droite, à gauche de votre écran, c'est ce qu'on appelle paoi-oi. C'est une lave qui est très fluide. Donc, quand c'est fluide comme ça, on dit que la viscosité de la lave, elle est basse. OK, donc c'est comme de l'eau. Et on voit que ça coule bien. OK, ça ne s'appelle pas oi-oi parce que la surface, elle est très lisse. Alors que si vous regardez à droite, c'est aussi la même lave. Cette fois-ci, la lave, elle est très visqueuse. Donc, elle est très épaisse, comme de la pâte à biscuits. OK, donc elle va être épaisse et elle va être rugueuse. Et celle-là, elle s'appelle A-A. Et ces deux termes-là, c'est des vrais termes de volcanologie, mais qui ont été donnés par les indigènes hawaïens parce que A-A, comme vous voyez, comme elle est rugueuse, ils ne pouvaient pas marcher nos pieds dessus. Ça faisait A-A-A-A-A-A-A-A-A. Donc, ils l'ont appelé A-A. Et l'autre, pas A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A et les lapélis. Les scories sont noires et les lapélis, c'est de la pierre ponce, ils sont blancs. La différence entre les deux, c'est vraiment une différence de composition. Il y en a un qui a plus de magnésium, donc pour ça il est noir, et l'autre a plus de silice, c'est pour ça qu'il est blanc. Ceux qui n'ont pas vu la chimie, vous vous rappellerez des volcans dans votre prochain cours de chimie l'année prochaine. Ensuite, un autre, quand c'est encore plus gros, c'est les bombes. Les bombes, c'est des morceaux de magma qui sortent et le magma est encore sous forme liquide et ils vont être expulsés et là pendant qu'ils sont dans les airs, ils vont prendre la forme aérodynamique d'un ballon de football et on envoie juste de la grosseur jusqu'à la grosseur d'une voiture. Et puis on envoie des tout petites, aussi la grosseur de votre main, mais aussi jusqu'à la grosseur d'une voiture. La photo en bas à droite, c'est un volcan en Grèce. Le plus dangereux d'un volcan, ce sont les fameuses coulées pyroclastiques. C'est ce qui est arrivé au Guatemala. Le volcan a émis des coulées pyroclastiques. Les coulées pyroclastiques, on a encore une vidéo ici, ici c'est l'éruption du Montserrat en Guadeloupe. Les coulées pyroclastiques, c'est du gaz et des roches. La coulée est à peu près 900, 700, 900 degrés Celsius. Donc c'est très chaud. Et ça voyage, à quelle vitesse vous pensez? Ça voyage jusqu'à 300 km heure. Donc vous avez beau courir, ils vont vous rattraper. On n'échappe pas à une coulée pyroclastique. Alors quand on entend parler, pour faire une comparaison, la belle lave rouge qu'on a vue, les coulées aïaï et paoho, elles sortent à 1200 degrés Celsius. Elles sont beaucoup plus chaudes. Par contre, elles voyagent à 3-4 mètres par seconde. OK? C'est pas très vite. Donc si vous avez la chance un jour d'aller à Hawaii, vous pouvez très bien aller marcher à côté d'une coulée de lave en fusion. OK? Et je vais être très jalouse si vous faites ça parce que je ne l'ai pas fait moi encore. OK. Le dernier produit émis par les volcans, ce sont les cendres. OK? Et ça, pour moi, c'est le plus important parce que c'est ce avec quoi je travaille. OK? Ici, la photo à droite, c'est une éruption du Popocatépelt en 1997. Et à droite, ce sont les cendres du volcan Popocatépelt. OK? Pour la photo ici, la photo, je l'ai prise avec un microscope. Mais dans les mains, ça ressemble à de la farine. OK? OK. Maintenant qu'on sait comment ça fonctionne, on sait quelle sorte de produit émet le volcan. OK? Et là, maintenant, on sait que moi, ce qui m'intéresse, c'est la cendre. Alors, c'est de la cendre qu'on va parler aujourd'hui. Je vais juste vous dire un petit peu les principales techniques de surveillance avant de vraiment entrer dans la cendre. Comme je vous ai dit, la première technique qu'on va utiliser, c'est les techniques qui vont repérer les séismes, les petits tremblements de terre qu'on appelle volcanos tectoniques. OK? Donc, tectoniques reliées au volcan. Et ça, c'est le premier instrument qu'on va utiliser. Ensuite, la prochaine étape, quand le magma s'approche de la superficie, ce qu'on va surveiller, ce sont les gaz. OK? L'émission des gaz, surtout le soufre. Aujourd'hui, depuis les dernières cinq, dix années, on fait beaucoup de surveillance de gaz par les satellites. Donc, avec les images de satellites qui prennent, dépendamment de quels satellites on utilise, ils vont prendre des photos une, deux ou trois fois par jour. Et avec ça, on peut voir, on peut analyser quels gaz sortent de tous les volcans à travers la Terre. Les mouvements du sol aussi, comme je vous ai dit, si l'édifice du volcan se déforme, alors ça, parfois, ça arrive. On va faire ça avec des GPS, le même GPS que vous avez sur votre téléphone. OK? Donc, on installe des GPS autour du volcan. Et quand la position du GPS bouge, on sait que l'édifice se déforme. Et aussi, un petit peu plus approfondi, on va faire la chimie des roches. On va analyser la composition des roches et la chimie de l'eau qui est autour du volcan aussi. Parce que parfois, on parle des gaz qui s'échappent du volcan, mais parfois, les gaz vont s'échapper aux alentours du volcan dans des petites sources thermales. OK? Et finalement, la dernière et non la moindre, la pétrologie des cendres. OK? La pétrologie, c'est la branche de la géologie qui étudie les roches et les conditions dans lesquelles ces roches-là se forment. OK? Donc, nous, en fait, la cendre, c'est de la roche pulvérisée. En grande quantité, c'est de la roche pulvérisée. Donc, moi et mon équipe, on va utiliser la cendre pour essayer de voir qu'est-ce qui a produit cette éruption-là et qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains jours. OK? Donc, la roche, la cendre, c'est de la roche pulvérisée. La composition et les propriétés physiques de la cendre, propriétés physiques, je parle de couleurs, de formes, la densité des petits composants de la cendre qui sont émis pendant les éruptions volcaniques. Ça, ça va nous donner des informations sur ce qui se passe en dessous du volcan. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant l'éruption? OK? Et ça, c'est ce qu'on veut savoir pour voir s'il va en avoir une prochaine ou si celle-là va durer plus longtemps ou si tout est tranquille. Donc, pour faire la recherche que moi, je fais, la première chose à faire, c'est de, il faut aller ramasser cette cendre-là. OK? Ça, c'est la partie la plus fun, clairement, parce qu'on va aller se promener autour du volcan et là, on voit une photo ici sur laquelle on marche au pied du volcan et vous pouvez voir en bas, sur la photo en bas, il y a un crayon avec une petite plante et à gauche de ça, on voit qu'il y a de la cendre qui est un peu plus claire tombée sur les roches. Alors, nous, on va ramasser ça parce que ça, c'est de la cendre fraîche. On regarde aussi dans les arbres, sur les feuilles des arbres, pour ramasser tout ce qui peut être frais. Sur le popo, pour le popo, on est chanceux relativement parce qu'il y a des gens qui vivent très proche du cratère. Donc, j'ai quelques contacts que quand il pleut de la cendre, eux, ils vont étendre des petits plats sur le toit de leur maison et ils vont ramasser ma cendre. Donc, je suis un petit peu gâtée aussi. Ça, c'est la manière qu'on fait pour les volcans qui sont actifs. Mais la technique que je vous présente aujourd'hui fonctionne aussi pour les volcans qui ont fait éruption il y a plusieurs milliers d'années. Alors, c'est la même chose. On va aller retrouver les dépôts de ces éruptions-là et on va mesurer les dépôts et on va prendre des échantillons de ces dépôts-là. Une fois qu'on revient aux lames, on va mettre toutes nos petites collections de cendres dans des petits pots différents avec la date de l'éruption. Et un des trucs qui, à moi, m'a beaucoup... qui a pris mon attention depuis le début quand j'ai commencé à étudier le popocatébelte, c'est les variations de couleurs des différents échantillons de cendres. Donc, on voit que ça va de gris pâle jusqu'à très noir. Donc là, on va voter pour la troisième fois. OK? Réveillez-vous. C'est le temps de vous réveiller un petit peu. Selon vous autres, selon toi, qu'est-ce qui peut faire varier la couleur des cendres? OK? C'est ce qu'on va voir, mais je veux juste savoir qu'est-ce que vous en pensez. A, la température à l'intérieur du volcan. B, la différence en composant de la cendre. Ou C, la présence d'un tremblement de terre. Alors, qui vote pour A? OK. Qui vote pour B? 1, 2, 3. Et en ligne? Qu'est-ce que ça dit, en ligne? Alors, en ligne, les réponses rentrent tout doucement. On a Malou et Claude qui répondent B. On va attendre quelques secondes pour les autres écoles. L'école Envolée répond A et B. L'école O-Vive, B. Et l'école de l'art des ormeaux, B. Et oui, la réponse, c'est B. C'est les différents composants de la cendre. Alors, je vais vous montrer maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. OK? Alors, ça, c'est une collection. Je vous montre tout ce que je vais vous parler à partir de maintenant jusqu'à la fin. J'ai pris comme exemple une des recherches que j'ai faites dans les dernières années, où j'ai pris la collection de cendres à partir de 2008 jusqu'à 2015. Donc, j'ai un échantillon de cendres à chaque année. OK? Et vous pouvez voir là tout de suite, c'est facile de reconnaître qu'il y a vraiment une grosse différence de couleurs. Non? On va de gris à gris pâle, à blanc, à noir et à tout mêlé. OK? Donc, les raisons pour lesquelles on peut avoir ces différences de couleurs-là, premièrement, c'est la variation des composants. OK? On va voir un petit peu plus en détail dans ce qui suit. Les composants, on a des cristaux, on a des morceaux de roches pulvérisées. OK? Parce que parfois, il sort un peu de magma, il va boucher le trou d'où peut sortir, il va boucher le cratère. Et alors, quand finalement on a une explosion, on va avoir de la roche pulvérisée. OK? Et on a du vert. Et le vert représente le nouveau magma. OK? Et comme je vous dis, on a le magma monte. On a vu au début comment ça fonctionne. Le magma monte. Et là, il y a une partie du magma qui va venir se former et qui va faire un bouchon à la sortie du grattère. Et parfois, on a juste une explosion qui va enlever ce bouchon-là pour que les gaz puissent continuer de sortir. Mais parfois, on a une éruption qui va enlever le bouchon et qui va faire sortir du nouveau magma. Et ça, quand il sort du nouveau magma, on le voit par la présence de verre, de verre volcanique. Comme de verre volcanique, ça brille. OK? Une autre caractéristique qui peut faire que ça change de couleur, c'est la chimie, la composition de la roche qui est pulvérisée ou la composition du magma. Donc, si on a de la pierre ponce, comme je vous ai dit avant, la pierre ponce, elle est riche en silice et elle est très pauvre en magnésium. C'est pour ça qu'elle est blanche. Mais si on a du basalte, alors ça, ça va être noir. Et c'est noir parce que c'est pauvre en silice, mais c'est très riche en magnésium. OK? Donc ça, ça peut aussi affecter le changement de couleur. La variation de texture des grains aussi peut changer. Si on a des grains qui ont une superficie lisse, OK, ou qu'il y a peu de vesicules, et là, les vesicules, ça, c'est un mot-clé, les vesicules, qu'est-ce que c'est? C'est des bulles. OK? C'est des bulles. Et plus il y a de bulles dans une roche, ça veut dire que plus le magma était chargé en gaz. Et ça, pourquoi c'est important? Parce que plus le magma est chargé en gaz, c'est la même chose que votre bouteille de coca. Alors, quand votre bouteille de coca est fermée avec tout le gaz à l'intérieur, si vous la brassez, qu'est-ce que ça fait? Le gaz veut sortir. Mais le volcan, c'est pareil. OK? Donc, plus il y a de gaz à l'intérieur, durant l'éruption, quand tout explose, mais plus on va avoir de bulles. Si le magma n'avait pas beaucoup de gaz, on va avoir peu de bulles. OK? On n'aura pas beaucoup de gaz, comme la photo qu'on voit en ce moment. Et s'il est chargé en gaz, alors là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus rugueux comme composant. Et il va avoir beaucoup, beaucoup de bulles ou de vesicules. Ou aussi, ce qui fait la différence en couleurs, la différence des composants, c'est si on a un différent processus volcanique, donc différentes sortes d'éruptions. Alors, si on a une éruption strombolienne, qu'on appelle, une éruption strombolienne, alors là, on a du nouveau magma, et le gaz s'accumule comme si vous avez brassé votre bouteille de coca, mais que vous avez laissé le bouchon dessus. Alors là, ça veut sortir. Et qu'est-ce que ça fait quand vous ouvrez juste un petit peu le bouchon? Pouf! Ça l'explose. Exact. Alors ça, c'est une éruption strombolienne. Vous pouvez faire une éruption strombolienne à la maison, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Une éruption volcanienne, alors ça, ça arrive. Il n'y a pas nécessairement de nouveau magma dans l'éruption volcanienne. L'éruption volcanienne, c'est ce qui arrive le plus souvent au Popocatépède, parce qu'il sort un petit peu de magma, et ça vient boucher la sortie. Et là, les gaz viennent, ils poussent, ils poussent et ils veulent sortir. Alors, ce qu'on va arriver, c'est que le volcan va, ce que j'aime dire, le volcan va tousser, OK? Alors, il va faire une explosion pour pulvériser ce bouchon-là, et puis après ça, il va recommencer à respirer normalement avec sa belle colonne de fumée blanche, OK? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle une éruption volcanienne. L'éruption volcanienne, c'est juste un pouf, ça dure à peu près cinq minutes et c'est fini, OK? Et il n'y en aura pas nécessairement une autre. Par contre, la strombolienne, comme je vous ai dit, ça implique du nouveau magma. Donc, quand on a une éruption strombolienne, alors là, il faut être un peu plus vigilant, parce que l'éruption strombolienne, elle peut durer plusieurs heures, et on peut en avoir plusieurs à l'intérieur de quelques jours, OK? Donc, pour se préparer pour la surveillance et pour les gens qui vivent autour, alors il y a vraiment un scénario différent si on a une éruption volcanienne d'une éruption strombolienne. OK. Alors, la texture et la composition des échantillons de cendres vont nous donner de l'information sur la vitesse à laquelle monte le magma sous le volcan et là-ci, il y a la présence de nouveau magma. Comme je vous ai dit, c'est vraiment la clé de la surveillance que je fais. Je veux savoir s'il y a du nouveau magma d'impliqué dans l'éruption pour savoir si l'éruption va durer quelques jours ou si le volcan a juste toussé et c'est fini. OK? Alors ici, c'est un vidéo du Bopocatépelt. Comme vous le voyez, vous pouvez venir me voir n'importe quand, je vais vous emmener au volcan et c'est ce que vous allez voir, OK? Mais c'est tranquille, ce n'est pas le volcan qu'on entend, c'est le générateur de la caméra, OK? Alors là, ça vous paraît bien lent, ça ne paraît pas très excitant, ça a l'air très lent, mais il ne faut pas oublier que la caméra est à 5 km du cratère. Rappelez-vous que le cratère, il fait 600 m de large, mais il n'y a pas d'arbre pour vous donner une idée de l'échelle. Donc, ça nous paraît très lent, mais en réalité, ça sort entre 50 et 100 km heure, OK? Donc, c'est une illusion que ça a l'air lent comme ça. Donc, l'activité du Popo, depuis qu'il s'est réveillé en 1994, c'était un volcan dormant avant, il s'est réveillé en 1994, son activité, elle, alterne entre des événements qu'on appelle effusifs. Alors, ça, c'est comme je vous dis, c'est quand le magma sort un petit peu et bouche le cratère. Ou des événements explosifs quand on détruit ce cratère-là, qui sont les petites éruptions volcaniennes, OK? Et parfois, dans mon cas, je vais vous dire, parfois quand on est chanceux, c'est sûr que les gens qui vivent autour du volcan ne disent pas ça, quand parfois quand on est chanceux, le volcan va faire une éruption strobolienne. Je dis chanceux parce qu'elles sont belles, ces éruptions-là, comme il y a du nouveau magma, donc on voit vraiment les morceaux rouges sortir du volcan quand ça explose. OK? Ici, quand j'ai commencé ma recherche, j'ai eu une petite surprise. En 2012, on a eu un tremblement de terre de 7,4. Vous savez qu'au Mexique, ce n'est pas rare, les tremblements de terre. On en a des bons. Donc, ça, ça a été un tremblement de terre de 7,4 à l'échelle Richter. Et imaginez-vous donc que c'est venu déranger mon volcan. Donc, le volcan faisait ses petites éruptions volcaniennes une fois par semaine pour se déboucher, déboucher son cratère. Mais après le tremblement de terre, il s'est mis à faire du strombolien. Donc, il s'est mis à avoir des éruptions stromboliennes. Et ça a duré trois mois. Pendant trois mois, à tous les deux, trois jours, on avait un épisode de plusieurs heures de stromboliennes. OK? Donc, c'est des données que je n'avais pas prévues, mais que maintenant, je devais incorporer dans ma recherche. OK? Alors là, moi, j'ai ramassé les échantillons. Et là, on va voir les différents composants qu'on retrouve dans la cendre. OK? Quand on prend la cendre dans nos mains, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette cendre-là? Les premiers, c'est les fragments lithiques, OK? Les fragments de roche. Comme je vous ai dit, le petit bouchon qui se fait à la sortie du cratère, c'est de la roche. Et quand ça explose, bien, la cendre que vous avez dans les mains, c'est de la roche pulvérisée. OK? Ensuite, l'autre composant, c'est le fameux vert. Alors, le vert, un autre petit truc qui est arrivé dans ma recherche, c'est que le vert, on le retrouve de couleur noire. Et le vert noir a un peu de vesicule dedans, il y a un peu de bulle. OK? Et le vert blanc. Le vert blanc, il y a tellement de bulles dedans qu'en fait, c'est comme une éponge. OK? Il y a aussi, en forme d'aiguille, sa surface est très, très, très rugueuse, ce qui m'indique que la viscosité devait être très, très basse. Imaginez-vous, essayez de faire des pics en aiguille avec de la pâte à biscuits. Vous n'y arriverez pas. Mais essayez de faire des pics en aiguille avec du sirop d'érable. La viscosité est beaucoup plus basse dans le sirop d'érable et on y arrive, hein? On fait des bonbons avec le sirop d'érable. Donc, un truc que je n'avais pas prévu, c'est qu'on a deux types de vert. On a du blanc et on a du noir. Et finalement, on a les différents cristaux, OK, qu'on peut retrouver dans la... Des petits minéraux qu'on retrouve dans la cendre. Alors, ce qu'on a fait, c'est que pour chaque échantillon, on commence avec l'échantillon de janvier 2008. Pour tous les échantillons, on met l'échantillon de cendre sur le microscope. Et une par une, avec des petites pinces, on sépare les différents composants, OK? Et on va calculer les pourcentages. Alors, quel pourcentage de roche pulvérisée, quel pourcentage de vert, vert blanc et vert noir, et quel pourcentage de cristaux on retrouve. Donc, par exemple, en janvier 2008, on avait presque tous les composants. C'était des morceaux du dôme, c'était de la roche pulvérisée, OK? On n'a presque pas de vert noir, et le peu de vert noir qu'il y avait n'avait pas de bulles. Donc, ça, ça m'indique que le magma qui a produit cette éruption-là, il n'y avait pas beaucoup de gaz. Et aussi, il n'y avait pas beaucoup de cristaux. Il y avait quelques cristaux, mais vraiment peu, et pas de vert blanc du tout. Rappelez-vous qu'en mars 2012, on a eu le tremblement de terre, et tout de suite après, en mai, alors là, on a eu une autre éruption en mai 2012, et dans celle-là, dans les cendres de la première éruption en mai 2012, c'était complètement un mélange de vert noir et de vert blanc. Il n'y avait presque pas de roche pulvérisée. Donc, ça, ça me dit, oh, il y avait beaucoup de nouveaux magma dans celui-là, OK? Et il y avait aussi quelques cristaux. Ensuite, en avril et en mai 2013, celle-là, il y avait, c'était presque tous des cristaux. Alors là, cette cendre-là, vous pouvez voir qu'elle est très blanche, et on l'a surnommée la cendre blanche du popo catépède. En fait, le popo est réputé pour faire ça dans les dernières années. En fait, c'est plein de cristaux, et les cristaux sont tous enrobés de ce vert blanc-là, OK? Alors, c'est la cendre blanche. Et on a un tout petit peu de vert noir, mais vraiment pas beaucoup, et encore là, pas de roche pulvérisée, OK? Donc, ça aussi, ça nous indique que beaucoup de nouveaux magma. Ensuite, en avril-mai, eh bien, regardez-moi ça, celle-là, elle est sortie tout noire, OK? Et on est très inquiète quand cette cendre-là est sortie, parce qu'on s'est dit, mon Dieu, la composition a changé. Maintenant, on est rendu avec du magma qui est basaltique, et là, on se disait, c'est tout un changement pour notre volcan, ça. Et finalement, quand on a fait les analyses chimiques, non, la chimie n'a pas changé. Donc, on reste avec l'idée que ce qui change, c'est les composants. Et oui, quand on a regardé la cendre sous le microscope, ce qu'on a vu, c'est que presque toute la cendre, c'est du vert noir. Et un petit peu de cristaux, il y a absolument zéro vert blanc, OK? Le vert aussi, la quantité de bulles dans le vert était variable. On avait des petits morceaux qui n'avaient pas beaucoup de bulles, et on avait des morceaux qui avaient beaucoup, beaucoup de bulles, OK? Et finalement, en mars 2015, on est revenu à un mélange de vert noir et de vert blanc, avec un peu de cristaux, OK? Alors, je vous rappelle, pour ceux qui ont fait l'exercice, je vous rappelle que la quantité de lithique, non, la quantité de roche pulvérisée, quand la quantité de roche pulvérisée, elle est plus grande que la quantité de vert et la quantité de cristaux combinés, alors ça, ça nous indique une éruption volcanienne, OK? Donc, moi, quand je ramasse ces cendres-là et que je vois ça, je ne suis pas trop inquiète, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de nouveau magma d'impliqué dans cette éruption-là, donc il y a des chances qu'il n'y a rien qui se passe aux volcans pour les prochaines semaines. Par contre, quand c'est l'inverse, quand il y a beaucoup moins de roches pulvérisées, et on a vu, je vous ai montré, il n'y en a pas du tout de roches pulvérisées, que la quantité de vert et de la quantité de cristaux, alors là, ça nous indique une éruption volcanienne, alors ça, ça nous indique, une éruption strombolienne, pardon, et ça, ça nous indique, ça, je dois aviser les gens qui surveillent le volcan parce que ça veut dire qu'il y a du magma frais très, très proche de la sortie du cratère, donc il y a des chances que cette activité dure plusieurs jours et plusieurs semaines, OK? Donc, pour conclure, on va reprendre nos éruptions depuis 2008. Alors, qu'est-ce que vous en pensez en 2008, où je vous dis que presque toute la cendre, ce sont des fragments de roches pulvérisées. Est-ce que c'est une éruption volcanienne ou une éruption strombolienne? C'est une éruption volcanienne, c'est en plein ça, parce que c'est presque juste de la roche, OK? Et maintenant, on a le tremblement de terre qui a brassé un peu tout, et qu'est-ce qui arrive ici? On a l'apparition du verre blanc, du verre noir, et c'est presque juste du verre avec des cristaux. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Une éruption volcanienne ou une éruption strombolienne? Strombolienne, c'est en plein ça. Alors là, on peut penser que ça va durer quelques jours. Ici, je vais vous dire, est-ce qu'un tremblement de terre affecte un volcan? OK, comme au Mexique, on en a eu plusieurs. Sûrement, vous avez vu dans les nouvelles, en septembre de l'an dernier, on en a eu plusieurs, on a eu vraiment un gros tremblement de terre qui a détruit plusieurs édifices dans la ville. Qu'est-ce qui arrive dans un tremblement de terre? Rappelez-vous, le magma, c'est du liquide. C'est épais, mais c'est quand même du liquide. Il s'est chargé de gaz. Alors, pendant le tremblement de terre, qu'est-ce qui est arrivé au magma? C'est la même chose que quand vous avez brassé votre bouteille de coca. On a brassé, la terre a brassé la chambre magmatique de mon volcan. Donc, le gaz a voulu sortir. Et c'est ce qui a provoqué les éruptions qui ont suivi. D'ailleurs, le volcan, il est encore un peu choqué de ce tremblement de terre parce qu'il continue de réagir. Depuis septembre de l'année dernière, ça fait un an maintenant, et le volcan continue de réagir à ce tremblement de terre-là. OK. En mai 2013, maintenant, on a presque tous des cristaux enveloppés dans le blanc, dans du verre blanc. Alors, est-ce que c'est une strombolienne ou une volcanienne? Strombolienne. Oui, c'est une strombolienne parce que c'est du verre. Quand on parle de verre, quand il y a plus de verre que de roches pulvérisées, c'est strombolienne. Ensuite, en 2014, même chose. Cette fois-là, c'est du verre noir. OK. Mais c'est du verre quand même. Donc, ça reste une éruption strombolienne. Et un mélange typique, c'est ce qu'on retrouve depuis 2012, depuis le premier gros tremblement de terre dans les dernières décennies. L'échantillon de 2015, c'est vraiment la norme de ce qu'on retrouve. Donc, c'est un mélange de verre noir et de verre blanc avec des cristaux. Et on a vraiment peu ou pas de roches pulvérisées. Donc, c'est une éruption strombolienne ici aussi. Donc, comme vous pouvez voir, la démarche scientifique, c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on se dit, de ce qu'on pense. Alors, on commence toujours par se poser une question. Dans le cas que je vous ai présenté aujourd'hui, j'ai vu pour un autre projet, j'ai vu toutes les différences de couleurs dans la collection des cendres. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils donnent? Et je savais qu'ils avaient tous la même chimie. Donc, je me disais, si ce n'est pas la chimie, qu'est-ce qui change la couleur de ces cendres-là? Donc, on a travaillé un an, deux ans, trois ans pour répondre à cette question-là. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que ça nous a mis encore plus de questions. Donc, oui, on a répondu en partie à notre première question, mais ça nous a amené de nouvelles questions. La variation de couleurs, elles sont liées à la quantité de roches pulvérisées versus la quantité de verre noir et de verre blanc. Pour moi, quand j'ai commencé à travailler au volcan, le verre était toujours noir, jusqu'en 2012, où est arrivé le fameux verre blanc. Donc, qu'est-ce que c'est le verre blanc? Alors, le prochain pas de ma recherche, c'est de chercher qu'est-ce que c'est ce fameux verre blanc que parfois apparaît, parfois, en fait, ce n'est juste que du verre blanc qui sort, et parfois, on ne le voit pas du tout. Il semble relier au tremblement de terre. Par exemple, après le tremblement de terre de l'an dernier, les cendres ont tendance à être beaucoup plus claires. Donc, moi, je soupçonne qu'il y a beaucoup de verre blanc dedans. Donc là, dans les prochaines années, ce que je fais, c'est que j'étudie le fameux verre blanc pour voir qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi ça sort juste à certaines éruptions et pas à toutes les éruptions. Oui? Alors, pour terminer, je vous laisse sur la dernière éruption. Et vous allez me dire, on va la regarder une fois, et vous allez me dire si c'est une éruption strombolienne ou si c'est une éruption volcanienne. Alors, on regarde ça, c'est du 8 décembre, ça ne fait pas longtemps. Encore. Encore? OK, on refait encore. Attends. Il va terminer. OK, vous êtes prêts? Ça repart. Alors ça, c'est une éruption strombolienne typique. OK? Parce qu'en fait, une éruption volcanienne ici, vous ne l'auriez même pas vue. Une éruption volcanienne en pleine nuit, tout ce qu'on voit, on aurait vu un nuage un peu plus gris, un nuage gris sortir du volcan, c'est tout. Mais un beau flash comme ça, alors ça, ça nous indique une quantité de gaz impressionnante. Et vous avez vu, c'est très court. Ça fait pouf! Et c'est fini. Et ensuite, on voit tous les morceaux jaunes ou blancs qu'on voit dans la vidéo, c'est du matériel incandescent. Donc ça, c'est directement du vert. Quand je vais regarder la cendre de cet événement-là, parce qu'on a recueilli de la cendre bientôt... Est-ce qu'on peut avoir votre attention encore? La conférence n'est pas finie, puis il y a une période de questions après. Merci. Donc, quand je vais analyser ces cendres-là, je vais trouver beaucoup, beaucoup de verres dans cette cendre-là, c'est certain. Maintenant, la question est, est-ce qu'il va y avoir du vert blanc ou ce sera juste du vert noir? C'est tout pour moi. Merci beaucoup, Julie. Merci à vous pour votre attention. Donc, comme je vous expliquais au début de la conférence, il y a deux micros. Vous pouvez vous lever, ceux qui veulent poser des questions, n'hésitez surtout pas. En webdiffusion, on a déjà énormément de questions. Alors, je vais juste demander à ceux qui sont dans la salle de rester silencieux, puis d'écouter les réponses, s'il vous plaît. Julie, peux-tu, une question de l'école de l'art des Ormeaux qui aimerait que tu leur parles des volcans sous-marins et est-ce que ces volcans sont dangereux? C'est une bonne question. Les volcans sous-marins, en fait, c'est la sorte de volcan qui en a le plus sur la Terre. OK? Alors, dans le milieu de tous les océans, il y a de ce qu'on appelle les dorsales. Alors, les plaques s'ouvrent. C'est là qu'on va former les nouvelles plaques tectoniques. Donc, c'est plein de volcans. Est-ce qu'ils sont dangereux? Pas pour nous, parce que c'est sous plusieurs kilomètres d'eau. Donc, pour nous, c'est très rare qu'on va les voir à la superficie. Par contre, et même pour la faune, on aurait tendance à dire qu'une éruption volcanique sous-marine va détruire tous les poissons et toute la faune qui est autour du volcan. Mais en fait, non, c'est le contraire. Comme c'est des points chauds dans l'océan, il y a toute une nouvelle faune qui s'est développée. Si vous faites une recherche sur Google de volcans sous-marins, il y a vraiment de superbes vidéos à voir. Mais non pas dangereux pour nous. Parfait. Je vais juste te demander de faire des réponses assez brèves parce que c'est la folie en webdiffusion. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, on va dans la salle avec ta question. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Suleymane. Je voudrais savoir, est-ce que vous savez en moyenne combien de temps un volcan peut rester actif? Ouf! Des milliers et des milliers d'années qu'il peut rester actif. Il y a des sortes de volcans qui font éruption seulement une fois. Pouf! Ils font éruption et c'est terminé. Ils ne feront plus d'autres éruptions. Le volcan Popocatépetre, on connaît ses éruptions depuis au moins 23 000 ans. Et à côté du volcan, il y a un autre volcan qu'on sait qui a fait éruption dans les derniers 1 et 2 millions d'années. Donc, un volcan peut être actif très, très longtemps. D'accord. Merci beaucoup, MashaAllah. Alors, on a aussi une école, l'école L'Eau-Vive, qui voudrait savoir, est-ce que tous les volcans sont surveillés? La majorité aujourd'hui, comme je vous ai dit, étant donné qu'on a maintenant la technique de surveillance par satellite, la majorité des volcans sont surveillés aujourd'hui. Par contre, il y a des volcans plus surveillés que d'autres. Et ça, ça dépend de... Si le volcan est dans une zone où il y a beaucoup de gens qui vivent, alors là, oui, on va mettre vraiment beaucoup d'efforts à le surveiller. Si le volcan est dans une zone où il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui sont affectés, alors on le surveille quand même, mais un petit peu moins. La prochaine question. Bonjour. Bonjour. Quelle a été la plus longue éruption volcanique? Ah, ça, c'est une bonne question. La plus longue éruption... Ben, Popo Kattepel, dans un moment, depuis 1994, il en fait une belle, là. J'avoue qu'il est dans les plus longs. Mais je pense que dans les récits, dans les... Si on va dans les éruptions historiques, il y en a qui ont duré plusieurs années. Il y en a qui ont duré... Qui peuvent avoir duré jusqu'à 100 et même, on pense, 1000 ans. Souvenez-vous que les dinosaures, quand ils sont disparus, oui, c'est un impact d'un cratère, mais c'était aussi combiné à des éruptions volcaniques intenses qui ont duré probablement jusqu'à un million d'années. Merci. On va reprendre une question de l'École de l'art des Ormeaux. Combien y a-t-il d'explosions par année en moyenne sur Terre? Des éruptions volcaniques sur Terre, je te dirais que si on serait à 50 par année, là, c'est une bonne année. Autour de 50 par année. Puis combien de volcans, à peu près, on a sur Terre? On a des volcans sur Terre. Actifs. De volcans complets, j'ai aucune idée. Il y en a vraiment plusieurs. Volcans actifs, je dirais autour de 500. Entre 500 et 1000 volcans qui sont actifs dans le sens qu'on a des tremblements de Terre et on a les petites rameurs, vous savez, les petites boules. Donc, on en a autour de 500, entre 500 et 1000. Et donc, seulement 50 éruptions sur ces 500 et 1000. D'accord. Par contre, n'oubliez pas qu'il y a tous les volcans sous-marins qu'on ne sait même pas quand ils font éruption. Parfait. Je pense que tu étais là avant, donc vas-y. Pousse ta question. Bonjour. Je voudrais savoir comment on sait si un volcan est mort. Le volcan, on va le considérer mort quand ça fait au moins 10, je pense que c'est 100 ans. 100 ans sans aucun signal sismique. OK? 100 ans sans signal sismique, on va le déclarer mort. Merci. On avait aussi en webdiffusion l'école Envolée qui voulait savoir est-ce que l'activité d'un volcan peut durer plusieurs années? Je pense que tu as déjà répondu à la question précédente. Alors, on va passer encore à une question dans la salle. Vas-y. Je voudrais savoir quel est le plus grand dégât qu'un volcan pourrait faire? Eh bien, un plus gros dégât, je vous dirais, pensez à Pompéi en Italie. Le volcan, en fait, il a sorti un film là-dessus, non? Donc, le volcan qui a enterré une ville complète. Donc, pour nous, les humains, ce serait la plus grosse catastrophe. Mais, je te dirais, dans les années 1700, il y a un volcan qui a fait éruption en Islande. Son éruption a duré six mois. Il a émis une quantité de lave vraiment impressionnante, vraiment en court laps de temps. Et ça a produit un hiver éternel qui a duré un an. Ce qui a fait que, durant cet été-là, les gens en Europe n'ont pas eu, tous les fermiers n'ont récolté aucun fruit, aucun légume. Et c'est ce qui a causé la perte de la tête de Marie-Antoinette. Si vous connaissez un petit peu l'histoire en France, Marie-Antoinette, c'était la reine de France à cette époque-là. Et comme ils n'avaient plus rien à manger parce que les fermiers n'ont pas récolté, donc, et ça, c'était dû à une éruption volcanique. La Révolution, je pense que c'est secondaire 2. Je ne suis pas trop sûre, mais en tout cas, vous devriez le savoir bientôt. Alors, quand vous allez parler de Marie-Antoinette, souvenez-vous qu'elle a perdu la tête à cause d'un volcan. Oui, non, j'ai perdu le fil. Alors, on va passer à une question encore dans la salle, le temps que je retrouve mes esprits. Vas-y, en face. Quel est le plus grand volcan et le plus dangereux volcan au monde? Le plus gros volcan, c'est malgré que sur la photo ici, je vous ai dit que c'était le plus petit, c'est le volcan de Kiloa à Hawaii. Il fait seulement 1200 m à l'extérieur de l'eau. Par contre, si on le compte à partir de sa base qui est dans les fonds sous-marins, il fait 8,5 km. Il est plus haut que l'Everest. Le plus dangereux en ce moment, en voulant dire le plus dangereux dans le sens que s'ils faisaient une grosse éruption, ils affecteraient le plus de personnes. Le Popo-Katepel, c'en est un. Le Mont Régnier et le fameux Yellowstone. Le Mont Régnier, c'est à Seattle. Et le Yellowstone au Wyoming, bien sûr, la super éruption. Merci. Alors, j'ai retrouvé une question de l'École de l'art des Ormeaux qui se questionnait sur les volcans dans le système solaire. Est-ce qu'on étudie ça en dehors de la Terre? Oui, oui, oui. Il y a de la volcanologie sur les autres planètes. En fait, jusqu'à date, le plus gros volcan, il est sur la planète Mars, le Mont Limpus. Oui, on étudie la lune Ios de Jupiter. Aussi, toute la lune, c'est plein de petits volcans. Oui, il y a des gens qui se dédient spécialement à faire de la volcanologie planétaire. Alors, question ici. Vu que la lave en fission peut atteindre jusqu'à 1200 degrés, est-ce que vous avez besoin d'une combinaison spéciale lorsque vous l'approchez? Oui. Si c'est une petite coulée de lave, comme on voit à Hawaii, que c'est un bras de lave qui s'isole, pas nécessairement. Si tu vas à Hawaii, peut-être que tu auras la chance de t'approcher, bien sûr. Tu ne toucheras pas avec tes doigts. Tu vas faire ça sûrement très vite parce que tu vas trouver qu'il fait chaud, mais pas nécessairement. Par contre, ceux qui étudient les lacs de lave, parce qu'il y a des volcans qui ont des lacs de lave à l'intérieur, comme c'est une grosse quantité, c'est impossible de s'approcher. Et oui, c'est là qu'on va mettre les combinaisons métalliques, comme on voit à la télé. Merci. De l'autre côté de la salle, vas-y. Est-ce qu'il y a une différence entre les centres d'un feu et les centres d'un volcan? Oui, parce que ce n'est pas la même chose. Les centres d'un feu, c'est ton bois, en général. C'est du bois, c'est de la matière organique. Donc, c'est comme des petits flocons et ce n'est pas les mêmes compositions. Par contre, les centres d'un volcan, comme je t'ai montré, c'est de la roche pulvérisée. Merci. Je vais reprendre une question. Toujours l'École de l'art des ormeaux, qui aimerait savoir, quand un volcan devient trop dangereux, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les solutions? Quand un volcan va commencer à montrer des signes de malaise, comme je pourrais dire, on va envoyer plusieurs volcanologues, des gens de toutes les disciplines. Donc, des gens qui vont regarder la déformation, les gaz, les tremblements de terre. C'est ce qui se passe présentement au Popo-Catépède. Donc, on fait des réunions et on discute. Donc, moi, avec mes centres, je pense tel truc. Celui qui étudie les tremblements de terre, lui, il pense tel truc. Et on va essayer de former différents scénarios. Et bien sûr, l'autre partie importante, c'est d'aviser la population pour leur dire, et ça, c'est toujours un peu plus compliqué, pour leur dire qu'il faut évacuer. Donc, quand on pense vraiment que le magma est proche, il faut faire évacuer les gens. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Mademoiselle? C'est quoi la hauteur maximale qu'une éruption volcanique a pu atteindre? Pardon, la quoi? C'est quoi la hauteur maximale qu'une éruption volcanique a pu atteindre? Elle peut atteindre jusqu'à la stratosphère, juste avant de rentrer dans l'atmosphère, parce que les centres ne passent pas. Donc, si tu regardes des photos sur Google, souvent, tu vas voir la colonne de l'éruption et à un moment donné, ça fait une cape horizontale. Alors, c'est parce qu'elle est à la limite de la stratosphère. De l'autre côté de la salle, tu peux poser ta question? Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont victimes des éruptions volcaniques? Par exemple, ils ont réussi à survivre, mais ils n'ont plus de maison. Ça, c'est une bonne question. En théorie, on doit aider les gens à reconstruire leur maison. Mais ça, ce n'est pas dans les mains des volcanologues, ça, c'est dans les mains des politiciens. Donc, c'est vraiment... Et c'est très triste parce que les volcans... Il y a beaucoup de gens qui veulent vivre sur les volcans et vous allez peut-être que vous vous dites « Non, mais pourquoi on voudrait vivre sur un volcan actif? » Mais c'est parce que... Et c'est surtout des gens pauvres, parce que les volcans... Le sol volcanique est très, très riche en minéraux, donc très, très bon pour l'agriculture. Alors, les gens vont avoir tendance à aller vivre là. Et oui, tu as raison. Quand on les évacue ou quand les maisons sont enterrées, ça prend vraiment l'aide du gouvernement pour aider à reconstruire. Il n'y a pas autre chose à faire. Et en général, on essaie, et c'est là le plus dur, c'est qu'il faut reconstruire ailleurs. Il ne faut pas reconstruire à la même place. On va remercier Julie quand même avant de se lever. Merci beaucoup, Julie. Merci à vous d'être venues. Merci à ceux qui nous suivez en webdiffusion.